Faris, Vincent, Moumbagnan, Aboubakar. C'est vrai que ça sonne pas mal. Et si je vous disais qu'on a trouvé le futur Vincent Aboubakar ? Bonjour à tous, dans la récente liste de Rigobertson pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026, il y a eu 3 nouveaux joueurs évoluant en Europe qui ont été convoqués et il y a un nom particulièrement qui a beaucoup semé l'engouement et la joie des Camerounais. Parce qu'effectivement sa première sélection n'était qu'une question de temps au vu des multiples prouesses qu'il ne cesse de démontrer au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent. 7. On consacrera prochainement une vidéo sur les deux autres Léon Belben de Magdebou et Junior Tchama 2, le latéral droit très prometteur de Stoke City. Mais cette vidéo sera consacrée uniquement pour parler de l'attraction de cette avant-dernière liste de sons avant d'attaquer la Côte d'Ivoire. Le joueur effectivement c'est Faris Pemi, Moumbagnan, attaquant buteur, évoluant actuellement avec le club Bodoglim en Norvège qui a été couronné il y a quelques jours champion de Norvège. Ceci effectivement grâce à ses stats, 26 matchs, 15 buts et 5 passes décisives qui nous ont démontré tout au long de la saison le grand avancante qu'il est. La vidéo en quelque sorte c'est pour présenter le footballeur qu'il est, ses capacités, ses aptitudes, son impact avec les Lyons et si tu n'as pas encore maté toutes les vidéos de YouTube pour découvrir ce gars ou si tu souhaites en savoir plus sur lui tout simplement alors arrive jusqu'à la fin parce que tu seras très épaté. Beaucoup de photos et débats circulent sur les pages camerounaises et font ressortir la ressemblance entre le style de jeu de Faris Moumbagnan et celui de Vincent Boubacar. C'est vrai qu'ils évoluent au même poste et lorsqu'on regarde de plus près les deux possèdent d'excellentes carrules physiques, de très bons jeux de tête, de bonnes qualités techniques, de bons déplacements dans la surface, de bonnes qualités de frappe, un sens du but exceptionnel et pour couronner le tout, Vincent Boubacar n'est pas le seul à marquer des buts clutch, Faris aussi en sert quelque chose. Bref, beaucoup de similitudes qui sont a priori bénéfiques pour le Cameroun au vu de la rareté de ce profil en point de l'attaque et étant donné l'âge avancé de Vincent Boubacar. Assez bavardé, on entre concrètement dans le sujet maintenant, qui est réellement Faris Moumbagna et de quoi était capable sur le terrain. Contrairement aux autres, il n'est pas binational, il est né au Cameroun à Yaoundé le 1er juin 2000 donc il n'a que 23 ans, ce qui est très bon pour l'équipe du Cameroun. Il a commencé à jouer avec le Ryan Boyce, un club local et plus tard, il a signé au Bodo Glim en janvier 2023, en provenant des Etats-Unis, même pas un an, il a déjà mis la Norvège à genoux et aujourd'hui une figure emblématique de son club. Faris est un attaquer évoluant uniquement jusqu'à présent en point de l'attaque, qui possède des qualités tactiques, physiques, techniques, cognitives et même mentales qui font de lui un excellent atout pour des clubs plus huppés évidemment aussi pour la sélection du Cameroun. Physiquement parlant, c'est un joueur qui possède une bonne détente, qui est résistant dans les joueurs aériennes et qui a une très bonne capacité d'accélération et de vitesse sur une longue distance. Bonne qualité de frappe, pied gauche, pied droit et avec de la puissance. Tactiquement parlant, il pèse la défense et très dangereux dans la surface, c'est un joueur qui possède un très bon jeu de tête. D'ailleurs, son atout majeur qu'il utilise pour jouer en remise sur un coéquipier. Ici, il fait un choix judicieux en réorientant le ballon vers son coéquipier libre pour frapper. Certains attaquants auraient joué le double tour pour chercher à diriger le ballon vers la cage, a fortiori pour une balle d'organisation comme celle-là et à ce moment-là. En quelque sorte, Checha devenu héros de l'équipe. Un autre cliché encore où il se cède de sa tête comme appui pour donner le ballon à son coéquipier. Ce qui concerne les qualités cognitives, il a une très bonne prise des espaces dans la profondeur, il a une bonne évaluation de la distance entre les défenseurs et lui, très intelligent dans ses courses et ses appels. Sur cette action, par exemple, à travers sa course, il amène avec lui les deux joueurs adverses et ensuite il s'arrête intelligemment pour laisser assez de temps et d'espace à son coéquipier pour armer sa frappe. Il a un bon placement dans la surface, surtout dans la réception de la dernière passe ou du centre. Un instinct de buteur qui fait qu'il se repère facilement dans la surface et par rapport au but. Apte à marquer dans n'importe quelle position un vrai buteur. Toujours bien positionné pour recevoir les centres comme cette fameuse de Biciclette réussit avec brio, peut-être le prix plus classe, on y croit. Et pour rigoler, il se pose tellement bien que même défensivement, il est prêt à relayer le gardien du but à encore une Biciclette, encore un geste de grande classe pour sauver son équipe. Ses qualités techniques ne sont pas délaissées car il a une bonne finition de son pied gauche et de la tête, une bonne capacité à se retourner et à se mettre face au but grâce à ses bons contrôles, assez de qualités techniques pour se créer des espaces et des possibilités de tir. Et pour couronner le tour, mentalement, il est intouchable, il est très habitué dans les pénaltis et n'hésite pas à frapper avec précision et confiance. La série sur le gâteau, c'est un joueur altruiste qui est capable de marquer sur une action, c'est vrai, mais qui n'hésite pas à penser au collectif. S'il faut ajouter des points à améliorer, je le conseillerais premièrement de varier l'utilisation de ses pieds. Le pied gauche est beaucoup utilisé contrairement au pied droit, c'est un gaucher, c'est vrai, mais le football aujourd'hui est devenu très exigeant et l'ambidextralité est devenu un facteur majeur pour les recruteurs et pour les clubs de haut standing. Ensuite, d'effectuer le travail un peu plus souvent, le jeu en appui remise au sol, c'est très important pour compléter sa justesse et sa puissance dans les airs. Ça lui permettra aussi de mieux se déplacer entre les défenses, ce qui augmentera considérablement ses occasions de but. Après, de participer plus à la construction du jeu dans les pieds, ce qui rejoint similairement le point précédent. Enfin, de varier ses appels, je le sens que la majorité des appels se font au deuxième poteau avec très peu d'appels au premier poteau. Ce sont des choses qui se remarquent et qui se contrecarent lorsqu'on affronte un très grand club. Sinon, c'est un joueur qui progresse rapidement et qui n'a pas peur de s'exprimer même dans les compétitions européennes. D'ailleurs, il n'est dans l'ombre que pour quelques temps encore parce qu'aujourd'hui, on a de très grands clubs qui s'intéressent à lui. L'île est le plus attiré jusqu'ici, mais d'ici la fin de la saison, beaucoup d'autres se prononceront a fortiori si le FK Baudoglim fait une très belle campagne d'Europe à Conférence League. L'équipe du Cameroun c'est sans doute un objectif qui traîne dans la tête de Faris depuis son ascension entre une truante en euros. Un objectif qui était un rêve au départ et qui est devenu aujourd'hui une réalité après l'annonce de sa sélection pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde face à l'île Maurice et la DB. Une aubaine déjà puisqu'il y a énormément de chances qu'il soit titularisé au vu de l'absence de Benza Boubacar. Mais c'est aussi une aubaine pour lui de démontrer aussi tout son talent et son amour pour la sélection en long temps déjà à l'île Maurice ce vendredi à domicile au stade de Japoma. A quelques semaines de la Cannes 2023, l'équipe du Cameroun se rajeunit, se diversifie, s'améliore sur tous les secteurs et c'est de bonne augure pour la prochaine Cannes qui sera à un niveau très différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. Le match face au Sénégal nous a permis de connaître nos limites, des limites qu'on a tant d'ajuster avant de les affronter à nouveau en janvier. Pour ce qui est de mon classement du Cameroun avec Faris Mombania, si bien sûr il nous convainc avec les deux matchs prochains, j'opte pour un remplacement poste pour poste avec Benza Boubacar pendant la Cannes ou une association avec un joueur complémentaire comme Bemo en 4-4-2. Et si seulement nous acquérons d'ici là des pistons performants comme Dina et Bimbe. Mais le 4-3-3 reste le classement le plus favorable de notre effectif et par constance si Faris ramène les performances qu'il a en Europe avec la sélection, on peut d'or et déjà dormir tranquille après la retraite d'Abouacar car nonobstant toutes ces qualités, il n'y a vraiment pas de meilleur en place à ce poste dans la tannière. Alors merci d'avoir visionné, donnez-moi en commentaire votre avis et dites-moi qui vous voulez voir dans les prochaines vidéos, Framba Gris, Junior Tchamadeu ou qui d'autre ? Désolé aussi pour la longue absence, j'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo, c'est deux études qui me prennent assez de temps et qui me poussent à diminuer ma fréquence de publication. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours des contenus peut-être un peu moins qu'avant, mais vous les aurez quand même, bon match à tous, vive le lion. Sous-titrage ST' 501 ...